bon salut les mecs bah voilà c'est moi fredo ça fait maintenant 37 ans vous voyez c'est blanco là et puis que je fais de l'aquarephilie marine ça fait un peu plus que je fais de l'aquarephilie de Toulouse j'ai commencé un petit peu comme tout le monde comme les gens un peu passionnés donc j'ai fait plein de conneries toutes les conneries en fait et ça a été une catastrophe j'ai perdu plein de boissons j'ai mis 10 puces avec n'importe quoi voilà j'ai commencé à prendre un peu avec les cyclidés africains et puis j'ai attaqué l'eau de mer avec un bac de 20 litres et un poisson donc et puis il est mort bien sûr donc au départ comme ça il y a voilà bientôt 40 ans quand on faisait de l'eau de mer c'était toujours compliqué les vendeurs étaient des magiciens ils savaient plein de choses et ils nous disaient pas grand chose ils gardaient leurs secrets et il les dévoilait que comme ça qu'on le goûte mais en attendant on s'était quand même fait drôlement baiser et en fait ça existe encore aujourd'hui on se fait souvent baiser en ce qui concerne les poissons simplement le simple les coraux encore pire mais alors les poissons évidemment si je vous dis alors que j'ai eu jusqu'à 12 aquariums chez moi des bacs de 3000 litres voilà des poissons pendant plus de 15 ans que un par exemple un acanthurus sohal quand il mesure 25 cm ça devient ça devient une licorne c'est un il est à la fois la gazelle poursuivie le manger et il est à la fois sauvage cruel terrifiant et merveilleux parce que il a cette cette magie de qu'on retrouve dans la nature de et des chevaux sauvages voilà et bien la plupart des gens qui ont un bac de 500 litres et qui mettent un sohal qu'ils achètent grand comme ça vous m'excusez je fume ma clope hein j'emmerde ce qui essaie plutôt donc ils comprennent pas voilà c'est pareil avec un lignéatus c'est pareil avec beaucoup de poissons parce que un impérator grand comme ça il est mignon le mien il mesurait presque 50 cm 47 ou 48 cm après une quinzaine d'années je l'avais eu adulte quand même déjà il faisait au moins 20 cm quand je l'ai acheté mais enfin ça donne un ordre d'idée de ce que sont ces animaux qu'on prend chez nous et qu'on doit respecter a priori alors ce soir je voulais vous parler des milieux j'ai fait beaucoup de choses sur les milieux ça a été un peu ma vie en fait sans que je le veuille mes parents avaient une entreprise de plomberie chauffage couverture j'ai été dans l'eau sur les toits après j'ai été dans l'eau dans la plomberie après j'ai été dans l'eau dans l'adduction j'ai été commercial j'ai fait plein de choses j'ai travaillé pour le général des eaux alors là le général des eaux j'ai découvert les stations d'épuration l'adduction la magouille politique il faut le dire les laboratoires qui produisent les bactéries les flocculants donc notamment l'aluminium l'oxyde d'aluminium qui a été utilisé pour faire flocculer toute la turbidité de l'eau vous voyez quand l'eau elle est un peu marronnace c'est pas forcément toxique mais alors non c'est pas beau quand on ouvre le robinet donc la générale des eaux la lyonnaise des eaux balançait de l'hydroxyde d'aluminium dans l'eau douce dans les stations d'épuration pour flocculer tout tout ce qui pouvait colorer l'eau donc ils nous ont intoxiqué nous ont filé le cancer alzheimer et tout ça voilà je termine la parenthèse donc j'ai visité la plus grande station d'épuration d'europe qui à l'époque était à chair en région parisienne on m'a montré ce qu'on faisait à l'époque pour essayer de recycler il y avait plein de bonnes initiatives et en même temps tellement de magouilles et de problèmes parce qu'en fait vos femmes prennent la pilule mais on oublie que quand elles font pipi ça va dans les toilettes puis ça va dans la seine et puis on repompe l'eau de la seine pour refaire de l'eau du robinet mais qu'il n'y a rien qui a enlevé l'hormone qui nous homme nous stérilise donc voilà donc j'ai terminé cette parenthèse pour vous montrer un peu que je suis un peu rebelle un peu énervé du monde dans lequel je vis les salopards corrompus et j'ai une vision de l'aquariophilie empirique je ne suis pas un scientifique j'ai beaucoup fréquenté les scientifiques et j'en ai mis un paquet dans la merde avec simplement de la jugeote et mon empirisme mes petites expériences donc j'essaie de transmettre ça j'ai eu ce groupe là depuis maintenant 2012 on était un des premiers groupes d'appariophilie français qui commençait à raconter des choses avec un peu de contenu des amis m'ont écœuré ça on peut pas les éviter en fait il y en a plein des gens intéressés des gens qui font du business des gens qui veulent briller moi je m'adresse pas à vous pour ce soir pour briller je m'adresse à vous parce que j'essaie de transmettre ce que j'ai appris et et c'est l'idée de ce groupe et puis aussi essayer de faire avancer le schmilblick parce que le schmilblick combien parmi vous parmi nous ont des problèmes de phosphate de nitrate de microphone combien connaissent le refuge combien l'eurof connaissent le refuge éclairé la nuit combien connaissent le dsb le rdsb combien connaissent les techniques qui sont utilisées qui ont été développées par des chinois mais alors il ya mais il ya longtemps longtemps qui ont été reprises en france à l'époque et qu'on a des gars des gars qui sont retraitées qui ont moins de cheveux que moi encore et qui ont des bacs où la microphone poids et où ils ont zéro nitrate zéro phosphate enfin zéro entre parenthèses aucun problème et des bacs merveilleux éclairés sous hp et aux états unis et bien on en a quelques uns et quelques uns qui sont venus chercher le savoir en france il ya 25 ans c'est ça qui moi qui me désole si vous voulez plein de fois quand je vous vois vous émerveiller devant du matériel chinois pondu sur une pseudo science la pseudo science de l'éclairage la pseudo science de l'éclairage de la filtration la pseudo science maintenant de la chimie et de la biochimie assisté alors qu'en réalité on a un tas de moyens naturels et que quand on quand on attaque les hpi les hpi reproduisent la lumière du soleil alors après ta gueule si tu veux quand d'accord moi ce que je veux c'est faire 15 mètres de fond il faut que ce soit bleu sion machin d'accord quand j'ai monté mon aquarium premier aquarium j'ai eu la monnaie pour le faire quand même parce qu'on est dans les vingt mille euros pour monter à 1500 litres avec tout le matos je me suis acheté une rampe pacific sun combo t5 led avec un super programme qui a te reproduit exactement jour par jour le la météo à l'autre bout du monde la phase lunaire etc formidable j'irai fait mes réglages j'en ai chié mais j'ai fait mes réglages et j'avais reproduit un bon 15 mètres donc j'étais dans le sion c'était pas très beau comparé à tous vos aquariums que je vois mes copains salut les amis et je vous aime un tout simple moi je fais ça c'est parce que je vous aime et parce que j'aime les poissons j'aime la vie avec les coraux les aigles les gamards même quand on les poissons qui les mange mais vaut mieux en avoir des gamards que pas en avoir donc ce que j'essaye de aujourd'hui de faire de promouvoir pour une fois pour la première fois que je fais un live c'est de dire et bien écoutez essayer de d'ouvrir votre esprit à autre chose que ce qu'on vous a appris que ce que les scientifiques vous ont appris parce que les scientifiques ont une vue comme ça jamais autrement toujours comme ça jamais comme ça toujours comme ça et l'intelligence elle est comme ça elle est arborescente elle elle se diffuse elle cherche et elle trouve des réponses là où un scientifique n'en trouve jamais parce que lui comme ça et que on peut pas lui reprocher de faire son travail quand on quand il mène une recherche qu'il le qu'il montre que une cellule d'un corail isolé avec son petit bout d'os rikiki ou sans boudos carrément aux autres en telle machin éclairé par telle source puis par telle source qui te met ça sur sur 20 mètres avec différentes types de sources lumineuses et qui dit bon bah celle là elle est heureuse dans sa boîte de pétri et que l'autre à côté oh elle pleure donc cet éclairage là ne correspond pas cet éclairage là correspond et puis qu'après l'industriel bah te fabrique la rampe la rampe formidable elle pousse ça pousse ça pousse ça pousse ce qu'on voit en réalité les mecs j'ai vu un certain nombre de bacs de mes amis des copains moi mes coraux ça a été une catastrophe bon il m'est arrivé des galères des grosses galères genre je me retrouve avec une fuite à mon à mon rack donc mon ph est descendu à 7 tous mes coraux 2000 boules de coraux un balala balala et balala et et puis après je me suis dit bon faut que je révise mon truc mais ça fait 20 ans que je réfléchis à des systèmes que je que j'apprends les milieux que j'apprends que voilà et dans tout petit puis dans tout grand puisque les stations d'épuration c'est le tout grand c'est moi qui ai inventé je vous le précise le concept l'utilisation du ciporax dans les aquariums parce que j'ai eu connaissance qu'on utilisait le ciporax dans des stations d'épuration dans le traitement des bouts en anaerobio c'est à dire avec l'hydrogène sulfuré et j'ai rencontré le président enfin le directeur france de sera le directeur de shot j'étais en rapport déjà depuis plus d'un an avec le le responsable scientifique recherche de shot qui m'a envoyé 200 litres chez moi gratis pour que je fasse des recherches j'ai fait des recherches j'ai monté un plan de recherche avec monsieur ignette du musée des aquariums océaniens à paris et on développait et puis un laboratoire un grand laboratoire qui s'appelle le laboratoire gamelaine qui a été quand même dans l'épuration de la mococanise par exemple ça vous donne des idées quoi moi petit trou du cul pas ingénieur par machin mais donc je suis allé voir ces gens là et puis j'ai essayé qu'on travaille ensemble et je me suis fait entuber par shot et par sera malgré les accords que je leur avais fait signer des accords légaux et tout et si tu veux te battre et bien d'accord mais il va falloir que tu payes deux avocats deux avoués voilà donc d'accord on peut pas vous m'avez baisé d'accord et quand je parlais avec monsieur thiel albert gitiel que vous devez connaître que un certain nombre d'entre vous en tout cas connaissent albert et bien aussi il s'est fait niquer mais alors il s'est fait niquer c'est d'ailleurs même pour ça qu'il est parti aux états unis parce qu'aux états unis on allait financer ses inventions alors qu'en france ben on a droit à rien et puis personne nous aide il faut dire la vérité et j'ai honte hein moi je vous le dis franchement ce que j'en pense j'ai honte on est premier territoire corallien après la grande barrière on aurait un tas de choses à faire on devrait être les rois on devrait être les rois on devrait être les rois de l'élevage on devrait être les rois des fermes on devrait et on est de la merde et on va sucer et payer très cher des produits australiens alors qu'on a la nouvelle calédonie qu'on a tahiti et qu'on pourrait faire des merveilles on peut même qu'une ferme elle peut aller acheter à cairns des merveilles et puis les faire pousser à tahiti donc je suis scandalisé de l'attitude j'ai essayé il y a maintenant un certain temps ma femme était infirmière donc elle avait un poste à pointe à pit pas de problème donc on s'organise je me dis c'est bon je vais monter une ferme là-bas mais non on ne peut pas monter une ferme non tu as le droit d'aller faire de la moule de merde où tu vas tout raser pour faire pousser tes moules de merde ou tes vitres de merde mais tu veux faire pousser du corail faire payer un euro des gens à venir faire leur baptême de plongée et puis aller replanter à un endroit qui a été détruit où les scientifiques sont venus ils ont fait un quadrillage on va remettre ce qu'il faut à l'endroit où il faut t'hallucines de voir un truc comme ça tu te dis c'est pas possible qu'est-ce que c'est la France quoi on peut pas voilà et ou alors ça passe par une espèce de mafia en fait voilà en plus les mecs t'imagines tu vas faire travailler des locaux tu vas faire plongée tu vas faire voilà tu vas faire un truc c'est une catastrophe la France c'est une catastrophe notre gouvernement bon il n'est pas très français en vérité donc voilà j'en viens donc au milieu c'est le sujet de ce que j'essayais de vouloir pardon de vouloir c'est ce dont je voulais vous parler ce sera je n'ai rien préparé vous voyez j'ai ma clope en bouquet le Gainsbourg de l'eau de mer mais les milieux dans l'aquariophilie classique on essaye de vous présenter l'aquarium comme un milieu or l'aquarium n'a jamais été un milieu l'aquarium c'est une multitude de milieux le sable la couche supérieure du sable la couche médiane du sable la couche inférieure du sable les roches la couche supérieure des roches la couche secondaire à 2 mm, 3 mm déjà c'est plus la même chose c'est plus les mêmes milieux ce ne sont plus les mêmes bactéries quand on vient nous faire chier quand on voit le nombre les milliers de postes sur les bactéries alors là il y a de quoi mais alors il y a de quoi quand on connaît un peu le sujet il y a de quoi se bidonner parce que comment vous expliquer ça dans un aquarium il y a une trentaine de milieux une trentaine de milieux avec sa micro-faune avec ses bactéries avec sa fonction et quand on veut quand on apprend d'accord t'es un noob t'apprends donc tu poses des questions à son père ils peuvent être cons bon normal t'apprends jamais je vais accuser quelqu'un d'être con parce qu'il est en train d'apprendre puis qu'il pose une question con bon par contre quand je parle à des gens qui ont 10 ans d'aquarophilie ou qui sont connus parce qu'ils ont un bobac un bobac un certain temps un certain temps vous l'aurez remarqué un certain temps parce que vous voyez moi j'ai un je ne peux pas vous le montrer là c'est éteint il est derrière moi mon naso Vlamingui vous voyez je l'ai acheté il était grand comme ça à la taille de l'écran et puis aujourd'hui il fait 34 cm mais des nasos de 34 cm je suis désolé j'en vois pas beaucoup et quand je regarde les aquariums des gens c'est pareil avec le Favessin c'est pareil avec le Koro il y a pas mal de gens qui ont des Koro ben les Koro ils sont grands comme ça alors moi je peux bien on peut frimer avec un Koro grand comme ça et puis un bac blindé de Koro trop blindé d'ailleurs puisqu'en fait les Koro ne peuvent même pas pousser putain les gens s'il vous plaît respectez la nature un Koro il fait 30-40 cm de diamètre et il fait 30-40 cm de haut alors bon je parle pas forcément du shortcake mais le shortcake ben vous voyez lui il prend de la surface donc quand vous plantez vos Koro vous respectez vos Koro vous les laissez pousser vous allez pas passer votre temps avec la pince à les défoncer vous respectez l'animal la plante animale d'accord le corail plante animale que vous avez mis en place vous lui donnez la place de s'exprimer j'ai vu des 1000 cas dans des aquariums ils ont la taille d'un rocher ils font ils font ça ils font 50 cm de haut 50 cm de large et 40 cm de diamètre mais ils sont dans les vagues de 3000 litres 1500 litres 2000 litres machin et chez certains ça fait 15 ans qu'ils sont là respectez vos Koro déjà et donc quand je vois ces espèces de de patchwork blindés de 50 espèces sur 50 cm² ben moi non non les mecs je vais pas vous dire ah c'est beau oui c'est beau quand tu le regardes comme ça mais c'est un c'est pas viable et le bac il va crasher 100% il va pas faire 2 ans il va pas faire 3 ans il est craché avant même d'être né et vous avez une belle palette de couleurs mais en réalité qu'est-ce qu'ils vont faire les Koro ? ben ils vont s'entremêler ils vont être malheureux ils vont se faire la guindia chimique alors que si vous leur donnez un peu plus d'espace et bien ils vont vivre et bien sûr on peut tailler les Koro comme on taille des fleurs comme on taille des plantes mais il y a une limite déjà d'une part d'autre part l'éclairage dont je parlais tout à l'heure ben l'éclairage bien sûr si vous mettez des LED actuel et bien vous allez avoir une pousse fantastique mais la pousse regardez putain regardez votre corail comme ça hein alors que dans la nature ou dans un aquarium sous HQI il est comme ça c'est pas pareil ce n'est pas pareil et quand vous mettez le corail comme ça qu'a vécu comme j'ai eu des amis parce que moi je vous parle attention je vous parle pas comme un trou du cul qui connait rien à rien je parle avec des milliers de gens dans le monde depuis des années quand vous avez un mec qui a certains acroporats qui sont comme ça en vrai la base elle est comme ça ça fait 20 ans qu'ils l'ont dans leur bac quand ils mettent sous l'aide blablabla le corail soit il meurt soit il prend une telle tarte ils reviennent ils se disent voilà ils ont peur je vais tout perdre et puis à ceux qui ne le font pas ils perdent donc le LED vous m'excuserez si vous voulez un bon éclairage il va falloir mettre un petit peu de coup de pied au cul à l'industrie pour avoir un combo LED T5 HQI et là on a le top voilà là on a le top il y a tout le rayonnement et des pics là où on en a besoin ce qui est inconcevable ce qui est incroyable en fait dans ce qu'ils ont réussi à vendre c'est le look parce qu'en fait ils vous vendent l'étiquette c'est tout l'étiquette vous avez des courants qui brillent le soir quand vous regardez la télé que vous avez éteint la lumière du salon oh c'est beau ça brille oui d'accord mais après alors non vous ne pouvez pas dire que vous avez des courants en bonne santé vous vous retrouvez dans une culture Monsanto et puis après vos aquariums bah qu'est-ce qu'ils sont ils sont dopés en permanence vous vivez avec un truc qui a zéro oligo-éléments que vous injectez avec des pompes d'oseu votre truc il devient mais alors un esclave et alors quand quand t'as 40 piges comme moi d'aquarium fini que t'as vu plein de bacs monter de briques et de broc et qui marche mais qui marche mais qui marche vraiment pas 6 mois pas 2 ans puis qui n'ont pas 50-200 mg de nitrate ce qu'on voit des fois regardez par exemple un de nos administrateurs Fanny Fabrice Fabrice dans son aquarium bah qui s'est retrouvé mais alors il ne pouvait même plus m'augurer ses nitrates et à l'époque ça fait déjà quelques années je lui ai conseillé de mettre en place un autotruff sur soufre puisqu'il avait l'occasion d'en avoir un et en fait si vous commencez à comprendre pourquoi un autotruff sur soufre va faire baisser les nitrates vous commencez à comprendre comment fonctionne le nopox mais vous pouvez aussi vous poser la question intelligente pour une fois merde qu'est-ce que va faire le nopox dans un aquarium et pourquoi un autotruff marche pourquoi avec du soufre donc vous comprenez on est dans le H2S d'accord et pourquoi alors qu'on vous on vous fait et alors mais même vous même en fait vous imaginez que votre bac non l'intérieur des pierres l'intérieur d'une pierre vivante il est anaérobie il n'est pas aérobie du tout et il n'est même pas en hypoxie non plus on a on a dans l'aquarium trois milieux quand vous lisez notre notre bible avec qui j'ai parlé d'ailleurs j'ai eu deux conversations très longues avec lui très intéressantes je ne l'emmerde pas pour rien cet homme là il a écrit l'aquarium racifal quand cet homme là vous parle il vous dit il y a trois zones vous avez une zone en bas de l'aquarium où on est en hypoxie vous avez une zone au dessus où on est un peu plus avec un taux d'oxygène un peu plus élevé puis une zone en haut très comment dire très oxygénée très oxygénée mais en même temps avec beaucoup de courant etc les animaux sont placés en fonction de ces zones des zones de courant et des zones qui selon lui dans cette définition très ancienne de l'aquarium déterminent un taux d'oxygène et en fait une population adaptée et en fait cette vision qui est vraie elle est vraie mais elle est tellement simpliste qu'en réalité elle est fausse l'intérêt de développer des milieux et de multiplier les milieux c'est de retrouver dans chaque milieu un tampon d'un autre milieu quand vous avez un milieu à l'aérobie donc l'intérieur des pierres vivantes donc une couche de sable épaisse donc un DSB donc par exemple dans le Jaubert cette couche de sable très épaisse bien sûr si vous regardez l'aérobie dans une couche de DSB Jaubert je vous le dis c'est 2 mm en dessous on passe en hypoxie et 2 mm en dessous on est en anaérobiose donc étrangement oh des vers vivent dedans des escargots vivent dedans les racines des plantes vivent dedans et elles nous font un truc hallucinant qui ressemblerait presque au complet de sa vie argilo-humique qu'on connait des plantes dans la terre avec une acidification et un tampon donc par la libération par l'acidification de calcium et de calcium chargé moins avec une charge négative qui remonte et qui va se fixer comprendre ça ah mon dieu que c'est dur pour vous putain que c'est dur vous avez viré le sable vous êtes en berbottum vous êtes oh mon dieu je ne sais pas comment expliquer ces choses là je me battrai je me prendrai la tête avec plein de gens que j'aime par ailleurs qui qui sont intéressants chercheurs des fois bien plus compétents que moi en chimie ou en biochimie parce que moi je ne suis pas un scientifique je suis un naturaliste ça fait voilà ça fait je vais bientôt avoir 50 ans ça fait 50 ans que j'observe la nature que j'aime j'aime la nature j'aime les animaux j'aime les plantes j'aime voilà et c'est simplement mon observation mes expériences personnelles qui m'ont amené à me prendre la tête à discuter avec des scientifiques donc je ne mets pas en équation j'utilise des gens qui savent le faire mais quand on réfléchit ensemble et bien souvent on tombe d'accord donc vous voyez par exemple au départ quand on a commencé à voir Davio apparaître et bien Davio il amène quelque chose j'avais travaillé sur le sujet avant il amène quelque chose de super avec les œufs de microphone et à la base déjà un peu ce mélange entre le nutriment et la bactérie les bactéries voilà le milieu dans chaque milieu il y a différents types de bactéries quand vous parlez de réensemencement de bactéries vous êtes je vais même vous dire je vais être méchant avec vous vous êtes 10 fois sur 10 aux fraises vous racontez des conneries tous 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 un aquarium contient 7 fois plus de bactéries que la nature en 20 minutes la population de bactéries se multiplie par elle-même non mais réfléchissez deux secondes là tu mets deux bactéries et tu reviens une heure après le bac il est plein qu'est-ce que tu viens de nous faire chier avec ton ensemence de bactéries tous les deux jours ça ne veut rien dire une bactérie va se développer va se reproduire si elle a le nutriment et l'élément de sa de son cycle biologique elle utilise de l'oxygène il faut qu'il y ait de l'oxygène mais en plus de l'oxygène il faudra qu'elle ait un nutriment en contrepartie elle va rendre un autre élément cet autre élément selon la charge va se fixer va se diffuser ou va devenir un déchet voilà c'est ça c'est très simple c'est hyper simple le fonctionnement en même temps que c'est hyper simple c'est hyper compliqué puisque tous les milieux mènent la guerre pour prendre le plus de territoire possible donc les bactéries la population de bactéries c'est Hiroshima la guerre de 40 tous les jours et toutes les minutes dans notre aquarium elles sortent de leur milieu elles se font tuer elles les fois elles sont transportées dans l'eau libre et dans l'eau libre elles continuent elles peuvent parfois continuer à mener une action et elles se fixent ou elles sont prises par l'écumeur parce que l'écumeur est un tueur de bactéries l'UV est un tueur de bactéries donc comprendre toutes ces et toutes ces interactions c'est ça le but de ce que on est quand on est entre crochets un mètre en aquarephilie et je ne prétends si bah oui on va dire oui en gros je prétends un petit peu être un petit mètre en aquarephilie je ne suis pas Yoda mais au moins je suis peut-être je suis peut-être Obi-Wan voilà donc et je connais plein d'Obi-Wan comme moi et qui conçoivent ce que j'explique et Spong par exemple et bien quand je parle avec lui du refuge parce que j'ai eu des débats avec lui à l'époque où on a fait le refuge il y a 6 ans 5 ans il était entièrement d'accord avec moi et vous savez ce qu'il m'a dit il m'a dit je suis entièrement d'accord avec toi mais les gens sont trop cons voilà alors moi je ne peux pas penser comme lui j'essaye d'avoir un peu foi dans les gens dans les aquariophiles et quel que soit le milieu d'où il est parce que maintenant je suis attristé de voir que ce sont les riches qui arrivent à faire de l'aquariophilie alors qu'en réalité j'ai eu plein d'aquariums qui fonctionnaient avec rien une pompe une pompe voilà un éclairage une pompe et ça marche donc je suis ça me rend malade en fait de voir que là vous êtes plein dans la frime avec vos remplades avec vos écumeurs il vous faut le bébé quoi le bébé quoi de mon cul ça ne veut rien dire moi j'ai pris des bubbles magus j'ai eu tellement d'aquariums sans écumeur simplement t'es là t'es mort de rire t'as des poissons pendant 15 ans sans écumeur alors qu'ils sont énormes et qu'ils mangent comme des porcs et ton bac t'as pas d'algues t'as pas de céaneau ça marche très bien tu fais seulement des changements d'eau et dans des volumes déjà conséquents ce qui veut dire que quand t'as un petit bac en récifal toutes les semaines tu fais un changement d'eau de 20 litres sur un 60 litres tu cherches même pas ton bac il est nickel c'est tout t'as rien à rajouter rien pas de produit pas de tout ça juste tu changes ton eau et puis t'as des coraux SPS magnifiques fuck you quoi arrêtez les mecs avec vos pendules vous nous faites chier à un moment enfin moi je vous le dis comme je le pense l'automation oui d'accord chez chez mais chez qui voilà on n'est pas tous Fredo qui est un pote Fredo Dubelon lui ça fait je le connais depuis qu'internet existe mais voilà il s'est monté en 2005 il n'est pas là alors l'automation tout ça pour lui ça a une certaine et puis la fiche room vous avez vu la fiche room du mec donc évidemment quand t'as 2500 litres pour tes coraux et puis que derrière t'as 1000 litres encore avec les ZAC la microphone les PV la station spéciale qui fait une putain d'osmosée pas un osmoseur à la con comme on a plein et bien ce sont des choses qui sont à réfléchir moi ce que j'essaie d'expliquer en faisant toutes ces déviations du sujet quand je vous dis je parle des milieux c'est que les milieux dans nos aquariums on a plein de milieux et quand on aime ces milieux quand on respecte ces milieux dans chacun de ces milieux il y a ce que j'appelle la pulsion de vie chacun de ces milieux là veut se développer chacun et tous les animaux qui vivent dedans veulent vivre ils veulent vivre alors ils se battent pour vivre et donc ils se reproduisent ils ont la même pulsion que nous sur cette putain de terre ou et pourquoi qui vous dit c'est le cul qui mène le monde et bien c'est pareil dans tous les règnes c'est la pérennité la pérennité donc la pérennité tous les animaux et les des bactéries ils cherchent la pérennité dans les milieux qu'on leur offre dans l'aquarium or dans un aquarium et bien ces milieux sont fluctuants en fonction des paramètres en fonction de la conception donc l'hydrologie le positionnement des roches le positionnement et la qualité et la la granulométrie du sable un tas de choses qui sont aujourd'hui absolument négligées dans les explications qu'on vous donne dans l'apprentissage qu'on vous apporte sur internet et moi j'aimerais pouvoir entrer dans autre chose enfin amené enfin enfin merde depuis 20 ans que je commence même à écrire dans comme j'ai fait dans j'ai été une fois publié dans un aquarium magazine je me suis pris la tête avec un connard de scientifique du CNRS je ne citerai pas son nom mais j'avais un conspi de 50 cm le bestiau il se faisait chier dans la nature un conspi il a au moins 25 km² de territoire tu le mets dans une cage de verre toute petite riquiqui il se fait chier il se fait chier et l'autre il est en train de te dire mais le boisson il doit pas avoir conscience qu'il est dans un aquarium et il doit vivre comme dans la nature connard pauvre connard pauvre connard ton poisson c'est valable pour un poisson mange c'est valable pour certains chirurgiens même pour des pygmées ils se font chier et heureusement ils ont la relation avec l'homme et moi j'essaie de faire la promotion de ça c'est comme ça que j'acclimate les poissons je les traumatise au départ je mets la main tous les jours et plusieurs fois par jour dans l'aquarium je leur donne à manger à la main et tu veux manger tu viens chercher dans mes doigts je les provoque je les fais chier et c'est comme ça qu'ils deviennent mes potes et c'est comme ça qu'après ils ne craignent pas le bruit de mes pas ils ne craignent pas le bruit la musique le machin et quand le petit peu de temps où je les ai vendus à mon compte je les vends et bien aucun problème quand ils arrivent dans l'aquarium chez la personne qu'est-ce qui les préoccupe ce n'est pas le bruit la gueule d'humain la forme de ses doigts c'est les autres membres ceux qui sont déjà dans l'aquarium et comment il va se faire sa place son trou donc on a exactement la même chose avec les microbes et la microphone et on en a besoin on en a tellement besoin que en fait des aquariums qui marchent très bien attention quand je vous dis très bien c'est à dire au-delà de 7 ans un grand nombre de personnes constatent qu'au bout de 3 à 4 ans la microphone se pète la gueule elle régresse et les paramètres commencent à partir en live parce que la microphone régresse sauf que chose fondamentale dans l'équilibre de l'aquarium c'est que il faut qu'il y ait à chaque fois l'élément de base donc la nourriture qu'on peut appeler le nutriment mais en même temps le milieu or avec le temps les milieux évoluent et quand les milieux changent la microphone meurt parce qu'elle n'est plus dans le milieu propice à son développement expliquer ça c'est compliqué quand des taux de nitrate pas dissous quand la sédimentation parce que les pompes susent parce qu'un tas de choses il peut y avoir mille raisons les coraux ont poussé le courant a changé et bien on arrive à un phénomène de saturation et après l'apothéose le système monte 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 il arrive à une traite et puis d'un seul coup il se pète la gueule et on l'appareil en joubert et en joubert des fois c'est terrifiant puisque quand l'écologie du joubert se pète la gueule le bac crache très souvent entre 2 et 4 heures le bac il est mort et il faut anticiper ça pour maintenir son aquarium viable voilà donc moi ce que j'essaie de vous proposer d'amener dans votre esprit c'est autre chose c'est une troisième méthode c'est quelque chose de différent de nouveau c'est la la culture de ces milieux de cette rafale de milieux et à partir du moment où vous cultivez ces milieux là et bien dans chaque milieu il y a une microfaune il y a des microbes ils remplissent un rôle une fonction et derrière on a à chaque fois pour un milieu par rapport à un autre on a un milieu dominant d'accord c'est le milieu de l'aquarium donc ce qu'on veut c'est les coraux les poissons machin d'accord mais on a un tas de sous-milieux nécessaires fondamentaux à un équilibre pérenne et moi ce que j'essaye de promouvoir c'est s'il vous plaît regardez au-delà mettez des jumelles regardez au-delà de trois ans de quatre ans c'est déjà assez difficile dans la vie quand on divorce quand on déménage pour le travail quand on est obligé d'arrêter de recommencer plein de fois on perd les animaux qu'on aime et tout ça donc déjà la vie c'est compliqué mais en plus si on ne respecte pas si on ne comprend pas si on ne fait pas cette démarche d'aller vers tout ce que l'on héberge qui est une merveille qui nous qui nous émerveille ne dites pas le contraire enfin on est tous émerveillés de tout ce qu'on trouve dans les pierres dans le sol c'est fabuleux c'est voilà on est on est dans un art ultime l'acrofilé récifale est un art ultime bien au-dessus de l'eau douce la chimie de l'eau de mer est extrêmement complexe alors voilà s'il vous plaît quelquefois écoutez les conseils des vieux un peu dépoilés de la cime qui vous disent eh bien il y a des choses importantes et dans les choses importantes eh bien il y a la lumière arrêtez avec vos LED à la con remettez et demandez à ce qu'on construise quelque chose qui soit avec du HQI mais par exemple regardez un bag de un bag standard 600 litres tout va être 2 mètres de long 50-60 eh bien vous mettez 3 HPI de 70 watts ça fait pas énorme mon niveau consommation et avec le reste eh bien avec le des LED bleus ou des LED très blanches blanches bleues genre ce qu'on fait actuellement c'est à dire en LED on arrive à monter à 30 000 kalvin vous mettez des LED bleus alors attention il faut monter vraiment dans les nanos il faut aller vraiment vers les grands bleus on peut mettre du cyan mais HQI T5 alors là vous avez le top et vous avez des coraux qui font des os comme ça et puis quand vous les attrapez ça fait pas ding et un gros tas de merde vous avez un corail qui fait son os et qui fait vraiment de l'os et qui ment pas donc moi j'ai eu un ami pas très loin de chez moi qui avait un putain d'aquarium magnifique magnifique mais tous ces coraux ils étaient étiolés on est dans une serre de production tomate où il faut absolument que voilà c'est la photosynthèse donc c'est comme ça ça pousse ça pousse ça pousse ça pousse mais ping et puis vous avez 25 minutes c'est de la merde le corail a besoin de stress et même pour son code génétique pour son évolution il a besoin de stress pour comme nous nous on nous met dans un confin tout est merveilleux désolé vous êtes tornus vous êtes fous donc on a besoin de stress pour s'épanouir pour que notre code génétique évolue quand on vieillit celui qu'on retransmet par notre smer à nos enfants n'est pas du tout pareil quand on a 20 ans puis quand on en a 50 ça donnerait plus envie de faire des enfants quand on en a 50 bon petite parenthèse mais donc en fait recruter des jeunes femmes donc en fait tout ça ça concourt à mettre en évidence parce que pour des exemples je sais pas par exemple les roses les roses et bien vous avez des entre-neux quand elles sont dopées quand elles sont éclairées avec les lampes HQL top 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 pour la photosynthèse mais en fait elles ont des entre-neux comme ça alors que normalement elles sont des entre-neux comme ça donc elles sont malades des apports qu'on leur donne comprendre ça la bonne santé d'un aquarium n'est pas une pousse de fou la bonne santé d'un aquarium c'est le développement normal des animaux qu'on tient et vous seriez pas content non plus si vous aviez un naseau et que le naseau mesure 40 cm en deux ans vous diriez c'est pas normal et puis qu'il soit tout long puis tout fin genre sardine ou merlin mais alors marlin pardon marlin mais alors un marlin qui normalement n'a rien à voir donc comprendre ça et bien moi ça me semble très très important de vous le transmettre et je vais faire d'autres vidéos sur les milieux parce que je vais rentrer un petit peu quand même dans le détail j'essaye de vous expliquer les choses un peu en large de me présenter un petit peu parce que c'est le premier que je fais je me sens pas très à l'aise d'ailleurs je n'ai rien préparé je n'ai pas de papier j'essaye de on veut toujours en fait comment vous dire ça on veut toujours un coupable on veut toujours accuser quelque chose de c'est la cause maintenant dans la croix émoissifale tout est multifactoriel bien sûr oui si tu enlèves l'oxygène le brassage machin mais quand tu regardes après dans la décomposition c'est multifactoriel malgré tout tout est multifactoriel il n'y a pas un truc il n'y a pas un truc qui gère tout et il n'y a pas de perlimpinpin qui solutionne tout et dans la gestion des nitrates et des phosphates et bien nous sommes dans des cycles lents et dans deux cycles différents c'est le cycle de la matière celui qui est encore le caca du poisson par exemple qui tombe dans le fond il arrive sur le sable il est bien truffé de nitrates et de phosphates mais vous les génère très très vite à la surface du sable mais ils ne sont pas dissous et d'autres animaux la microfaude les mange et puis les autres dissous c'est à dire une fois que tout le processus le primo processus s'est effectué et bien une partie reste parce qu'il y a un excédent grave ici par rapport à l'équilibre qu'on a mis en place et au départ il est évident ce déséquilibre un aquarium récifal ne s'équilibre ou un aquarium marin d'ailleurs un récifal pas besoin de s'astiquer le non même en FO même en FO ces cycles longs commencent à s'établir et à s'équilibrer au bout d'un an donc on est 9 mois un an même des fois un peu plus donc au fond et la cyanose machin on arrête de mettre des produits anti-cyanose à la con la cyanose elle remplit un rôle elle remplit un rôle écologique elle n'apparaît pas par hasard elle apparaît et puis elle disparaît une fois qu'elle a fait son travail de décydimentation puisque c'est un problème de décydimentation après on peut discuter est-ce que t'as mis tes pompes au bon endroit est-ce que tes roches sont bien placées dans ton bac on peut discuter de plein de trucs mais certainement pas de la nocivité de la cyanose la cyanose n'a jamais été nocive elle devient nocive quand ton bac est une poubelle point barre donc c'est à toi qu'il faut t'en prendre ou alors simplement c'est à toi d'apprendre que la cyanose vient à plusieurs périodes à plusieurs moments dans l'évolution des cycles et de mettre les pestiloles qu'il faut pour que cette cyanose ne devienne pas la reine donc un sable il doit être remué il doit avoir des escargots il doit avoir des orchestères il doit avoir des strombus il doit avoir un poisson qu'il remue genre un gobi à la con ou un parupénéus ou une seule ou une raie selon la taille un truc qu'il remue en permanence et puis il doit avoir des bestioles qui mangent et qui font qu'en fait la matière qui est en dégradation dans le sable soit à la fois mangée par le micro enfin dégradée et puis qui finissent en réalité en roche parce que quand vous avez bien compris comment fonctionne la sédimentation au bout du bout du bout du cul de la dernière bestiole qui a bouffé les déchets vous avez du sable voilà donc il n'est ni toxique ni machin vous avez du sable et quand vous allez encore un peu plus loin en réalité ce sable là si on le mettait sur une grille avec une petite injection de CO2 et bien on obtiendrait un putain de rack donc et les gens qui ont fait ça peut-être pas comme je le raconte vite fait mais les gens qui ont leur refuge avec un DSB et l'injection de CO2 sous le sable ben voilà il y en a ça fait 17 ans donc ça tourne et ils n'ont jamais rien refait jamais rien refait et ces gens là reproduisent les chirurgiens alors réfléchissez bien à à pourquoi en fait un mec comme moi ouvre sa gueule moi vous voyez j'ai pas de commets j'ai rien à gagner la notoriété j'en ai rien à foutre sinon il y a paie de lurette que je me serais astiqué quelque part j'essaye simplement de transmettre aux gens un savoir que j'ai mis des années à comprendre j'ai des amis qui ont plein d'amis qui ont plein de bribes plein de bribes de ces savoirs quelques-uns comme moi et et moi je me dis ben faut le transmettre il faut le donner aux gens et le donner aux gens c'est faire comprendre la complexité et la complexité c'est merde la microphone merde les microbes et voilà c'est ça qu'on va aborder dans le prochain live que je ferai la semaine prochaine comment gérer votre ça pourquoi mettre telle ou telle sorte et telle granulométrie et telle à ça qui vous en parle pour personne ben moi je vais vous en parler je vais vous expliquer pourquoi et puis donc la microphone et les microbes qui vont dans ces milieux et les milieux chaque milieux et avec ses avantages et ses importants donc parce que nous cherchons dans l'aquarium nous avons dans l'aquarium un milieu dominant parmi une multitude de milieux et bien moi ça fait des années que je m'amuse avec le soufre par exemple je crée des milieux en eutrophie c'est à dire des milieux morts qu'on appelle morts les dix plaies d'Egypte vous vous rappelez pas ah ça pue l'oeuf pourri machin ben voilà ben moi je crée ça dans l'aquarium je crée ça dans mon aquarium avec mes coraux avec mes poissons je le crée mais je le fais il est grand comme ça le machin il est grand comme ça donc jamais il va pourrir mon bac par contre il maintient les souches et si j'ai un problème si j'ai une chute d'oxygène ou trop d'oxygène il tamponne il tamponne et en faisant ça avec plusieurs milieux les effets cumulatifs des tampons donnent un équilibre et ils sont soutenus par l'élan de vie ce que je disais tout à l'heure l'élan de vie de toute la microphone parce qu'elle elle veut vivre elle veut se reproduire elle veut elle veut continuer donc si on lui donne ce qu'il faut et bien elle le fait elle le fait et elle le fait très bien alors j'espère bien sûr il y a d'autres choses il y a les algues les racines des algues ou les non racines parce que la kétomorphie par exemple ne fait pas de racines mais moi je vous encourage à mettre dans vos refuges d'avoir une partie kéto mais une partie avec des racines parce que si vous mettez un lit de sable épais avec des racines et bien vous allez créer des milieux qui sont les milieux comme les milieux interditos qu'on dit donc les milieux où il y a la marée vous allez créer les grandes les grandes zones de mangroves avec de la boue etc et là vous allez obtenir des résultats mais qui 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 vont vous bouleverser ça change la vie ça change la vie alors voilà c'était ça que je voulais vous transmettre ce soir essayez de avant Noël c'est un beau cadeau c'est le seul cadeau que je pouvais vous faire j'ai pas les sous pour vous offrir des t-shirts Riff & Geek ben réfléchissez bien à ça nous sommes dans la vie nous sommes une partie de la vie nous n'avons rien de supérieur à nos à nos à toutes les espèces contemporaines nous sommes là là où nous sommes supérieurs c'est sans doute dans la pollution la destruction mais si on ouvre on commence à ouvrir l'oeil qu'il y a là voilà et bien on perçoit on comprend que la vie n'est pas notre ennemi elle n'est pas l'ennemi dans l'aquarium non plus quand votre aquarium se pète la gueule parce qu'il y a une panne de courant c'est simplement que le milieu devient défavorable aux bactéries aérobies pour les bactéries anaérobies et les bactéries aérobies pompent tout l'oxygène ça devient un milieu anaérobie les bactéries anaérobies se développent et en deux heures de temps elles vous ont envahi votre aquarium donc le produit bio le daft bio le caca ça ne veut rien dire en réalité normalement alors oui il y a un phénomène de vieillissement en fait des souches parce qu'elles se reproduisent entre elles comme l'aqua-l'aiméclos et vous savez elles se retransmettent leurs gènes en se touchant donc en fait on a une espèce de consanguinité si je peux dire c'est vraiment schématique et que rajouter de temps en temps des bactéries c'est très bien mais le plus important c'est les nutriments et le milieu voilà donc voilà c'est le cadeau que je voulais vous enfin ouais sans doute on va dire ça comme ça c'est le cadeau que je voulais vous faire voilà c'est un peu tard on n'est que 13 bon j'aurais préféré construire un peu plus pour transmettre ces choses là mais ben j'espère que ça que ça va bouger des fesses quoi parce que parce qu'on n'est pas en ce moment dans une aqua-l'aiméphilie digne de celle même qu'on faisait il y a 40 ans ou il y a 50 ans en Chine où les mecs dans des dans des jars ils maintenaient et reproduisaient des anémones dans une jarre sans pompe voilà réfléchissez à tout ça il y a à réfléchir à tout ça et voilà et vous êtes mes potes et je vous aime et à bientôt à plus que je ne sais même pas comment j'arrête